Elisabeth II, reine d'Angleterre qu'on pensait immuable jusqu'à peu de temps, vient de s'éteindre. Son long règne fait d'elle la figure incontournable de notre siècle. Avec son flègme légendaire, ses looks colorés et sa constance de caractère à toute épreuve, elle est l'incarnation de l'Angleterre. Durant son règne, Elisabeth II a rencontré les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire et s'est imposée comme le dernier témoin de toute une époque. Voici les grandes dates marquantes de la vie d'Elisabeth II. 21 avril 1926, naissance d'Elisabeth. La princesse Elisabeth Alexandra Marie, naît le 21 avril 1926 dans la maison de Londres de ses grands-parents maternels, Claude et Cécilia Bowes-Lyon. Ses parents sont le prince Albert, duc de York et deuxième fils du roi Georges V, et Lady Elisabeth Bowes-Lyon. La petite fille grandit dans un cocon familial très soudé, où l'atmosphère est douce et paisible. Contrairement aux usages de l'époque, où les enfants vivent séparés de leurs parents, le duc de York crée des liens très forts avec ses deux petites filles. La duchesse de York était bien placée pour savoir quel ravage peut causer l'éducation royale à l'anglaise. Elle ne voulait surtout pas de ça, elle ne voulait pas que ses petites filles subissent tous les complexes qui étaient ceux de son mari. 12 mai 1937, Georges VI est couronné. Celle qui n'est qu'en troisième position dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, voit sa vie basculer lorsque son oncle Édouard VIII renonce à la couronne par amour. Son père devient alors roi d'Angleterre et prend le nom de Georges VI. Devant une foule de spectateurs, il est couronné à l'abbaye de Westminster le 12 mai 1937. De ses yeux de petite fille de 11 ans, Lilibeff prend soudain conscience que sa vie ne sera plus jamais la même. Après son père, c'est elle qui règnera sur l'Angleterre. 14 octobre 1940, Elisabeth délivre son premier discours. Un an après le début de la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'Angleterre vit les jours les plus sombres de son histoire, Elisabeth, alors âgée de 14 ans, délivre son premier discours, diffusé par la BBC à l'adresse de tous les enfants de Grande-Bretagne et du Commonwealth. 21 avril 1947, serment de dédier sa vie à la couronne. Elisabeth accompagne son père, le roi Georges VI, dans sa tournée des pays du Commonwealth. Arrivée à Cape Town en Afrique du Sud, elle marque les esprits le jour de ses 21 ans, lors d'un discours à l'adresse des sujets de la couronne. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, sera consacrée à votre service. Un engagement qu'elle ne regrettera pas 30 ans plus tard, à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de son règne. Les voeux que j'ai formulés lorsque j'étais jeune et encore un peu immatures, je ne les regrette pas et en assume chaque mot. 20 novembre 1947, Elisabeth épouse son cousin Philippe de Grèce. Elisabeth épouse Philippe de Grèce, dont elle est amoureuse depuis l'adolescence, à l'abbaye de Westminster. Les noces ont lieu juste après la guerre. Cette journée du 20 novembre 1947 est d'abord, pour l'ensemble des Britanniques, une journée de réjouissance. La Grande-Bretagne sort et Londres particulièrement, durement éprouvée en fait, par toutes ces années de guerre. D'ailleurs, Churchill, qui est Premier ministre, enfin qui a été Premier ministre jusqu'à ce moment-là, a dit que c'est un peu un éclair de couleurs dans un ciel maussade. Les Britanniques sont encore sous le coup de rationnement. Tous les produits de première nécessité sont rationnés. Le savon, les vêtements, la nourriture. Mais exceptionnellement, on va autoriser un déploiement de fastes comme il ne s'en est plus produit à Londres depuis bien des années. Encore insouciants du destin qui les attend, les jeunes mariés vivront le bonheur simple durant les trois années qui suivront leur mariage. Installée à Clarence House à Londres, Elisabeth donne naissance en 1948 à son premier enfant, Charles, l'héritier du trône. Que demander de plus ? Vous avez un mariage d'amour, vous avez toute la vie devant vous, et maintenant vous avez un fils qui assure la pérennité de la famille royale. Ça faisait la une toute la presse. Le baby royal est arrivé. Tout brillait pour Elisabeth et Philippe. Une vie de rêve quelque part. 6 février 1952 décède son père. Le 31 janvier 1952, Elisabeth monte dans l'avion avec son mari Philippe pour remplacer son père malade pour une tournée dans le Commonwealth. Le 6 février, le couple se trouve au Kenya, au cœur de la savane, dans l'hôtel extraordinaire de Tree Tops. C'est une sorte d'auberge qui a été installée dans les branches d'un figuier géant pour observer les animaux. Elisabeth va passer la nuit, l'arrivée à une paire de jumelles pour observer les lions, les éléphants qui viennent boire au point d'eau qui est situé juste en contrebas. Et c'est pendant cette nuit que le roi Georges VI va mourir pendant son sommeil. Son père, le roi Georges VI, était en effet malade depuis longtemps. Atteint d'un cancer des poumons, la maladie avait gagné récemment du terrain, l'amenant à une fatigue extrême. Il entraîne son épouse au jardin, qu'ils vont arpenter de long en large pendant plusieurs minutes. On voit Philippe parler longuement à son épouse en sorte qu'il la réconforte. On voit aussi Elisabeth qui se retient pour ne pas fondre en larmes. Quelques jours plus tard, c'est vêtue de noir que la nouvelle reine descend de l'avion qui la raccompagne chez elle en Angleterre. Elle part comme princesse, ambassadrice de la couronne d'Angleterre. Elle rentrera sur le même aéroport quelques semaines plus tard, reine d'Angleterre. 2 juin 1953, la reine est couronnée. Presque 16 mois après le décès de son père, la reine, âgée de 27 ans, est couronnée. La cérémonie à l'abbaye de Westminster est retransmise en direct à la radio et à la télévision en 44 langues. Elle est suivie par 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le prince Charles racontera des années plus tard que la veille, sa mère lui avait souhaité bonne nuit avec sa couronne sur la tête pour s'entraîner à porter cet objet bien lourd. 1er juillet 1969, couronnement du prince de Galles Moi, Charles, prince de Galles, deviens votre serviteur, quel qu'en soit le péril. Je vous dois dévotion, confiance et intégrité, dans la vie comme dans la mort, face à tous ceux qui pourraient vous menacer. Le fils aîné de la reine, Charles, reçoit le titre de l'héritier à la couronne d'Angleterre, celui de prince de Galles. A cette occasion, la monarchie se met en scène. Pendant plus de deux heures, dans la cour du château de Cairnarphone au pays de Galles, Charles, âgé de 21 ans, prête allégeance à sa mère, la reine Élisabeth II, lors de son investiture en tant qu'héritier. C'est une cérémonie un peu kitsch qui a été mise en scène par le mari de la princesse Margaret, Lord Snowden, qui va réaliser quelque chose de très graphique, de très artistique, avec cette couronne qui pourrait aujourd'hui assez facilement, à mon avis, figurer dans une série comme Game of Thrones. 4 mai 1979, élection de Margaret Thatcher. Pour la première fois en Grande-Bretagne, une femme devient chef du gouvernement de sa majesté. Son type de conservatisme horte profondément les convictions de la reine. Parce qu'avec Madame Thatcher, c'est l'émergence d'une classe sociale que la reine ne connaît pas du tout, qui est la petite bourgeoisie entrepreneuriale. Jusque-là, tous les mardis, lors de rendez-vous hebdomadaires, la reine s'est entretenue sur les sujets politiques du moment, avec huit premiers ministres successifs. Tous des hommes. Le premier de cette liste est Winston Churchill. Le héros de la Deuxième Guerre mondiale lui apprend les rudiments de son métier de reine. Même si la reine n'a qu'un rôle de représentation, cela ne l'empêche pas de beaucoup travailler. Tous les jours, la reine prend conscience des documents confidentiels du royaume. Télégrammes diplomatiques, rapports officiels et notes de services secrets sont consignées dans les fameuses boîtes de Marocains rouges dont elle est la seule à posséder la clé. Elle prend ce métier-là très au sérieux et elle a depuis 60 ans accumulé la plus grande expérience politique, j'allais dire de tous les temps, en tout cas du 20-21e siècle. 29 juillet 1981, mariage du siècle de Charles avec Diana Spencer. Je dirais de mémoire, des événements de la famille royale, il y a eu plusieurs mariages, mais c'était le mariage. C'était le mariage que tout le monde attendait. C'était pour une fois une raison de dire, ouf, enfin je sort de se marier. La beauté et le milieu social de Diana font d'elle la candidate idéale dans le rôle de l'épouse de l'héritier à la couronne. Dans une robe devenue iconique aujourd'hui, elle apparaît ce jour-là bien timide face à cet avenir incertain avec ce futur mari dont elle ne sait pas grand-chose. Très vite, la discorde affichée du couple porte un coup sérieux à la monarchie. 25 décembre 1992, l'anus horribilis. L'année 1992 n'est pas une année que je regarderai avec plaisir. Elle s'est avérée être, pour reprendre les mots de l'un de mes correspondants les plus fidèles, une anus horribilis. Cette terrible année évoquée par la reine lors de son discours de Noël est marquée par l'incendie de son cher château de Windsor, ravagé par les flammes. Pour elle, c'est une partie de sa jeunesse qui part en flammes puisqu'elle a passé la guerre à Windsor. Elle adore le palais de Windsor qui, n'oublions pas, est sa résidence de week-end. Les pompiers arrivent rapidement sur place. Le prince Androu arrive lui aussi, il aide au déménagement rapide des œuvres d'art. Reste que pour la reine, c'est vraiment un déchirement. On voit des images tout à fait inhabituelles, celles d'une souveraine qui erre dans la cour de son château en ciré et en botte. À ce malheur vient s'ajouter la séparation de trois de ses quatre enfants. Le prince Androu divorce de Sarah Ferguson, suivi de la princesse Anne qui annonce également son divorce avec Marc Phillips. Charles et Diana, de leur côté, ne parviennent plus médiatiquement à dissimuler leurs mésententes. Ils finiront par divorcer en 1996. Le 31 août 1997, mort de la princesse Diana. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt d'un accident de voiture à Paris sous le pont de l'Alma. L'Angleterre est en état de choc. Alors que les fleurs et les hommages s'accumulent devant le palais de Buckingham à Londres, la reine reste au château de Balmoral. Son silence face à la tragédie suscite incompréhension et critique du peuple britannique, saisi d'émotion. Face à son impopularité grandissante, sur les conseils de son premier ministre Tony Blair, la reine finira par prendre la parole et remédier à cette première véritable crise au sein de la couronne. Sur décision de la reine, Diana, princesse des cœurs, aura des funérailles nationales. Le monde entier sera marqué par ces images bouleversantes des deux frères, William et Harry, derrière le cercueil de leur mère. 9 avril 2005, mariage de Charles avec Camilla Parker-Bowles. 24 ans après son premier mariage, Charles se remarie le 9 avril 2005 au cours d'une cérémonie privée avec son amour de toujours, Camilla Parker-Bowles. Le prince de Galles a connu Camilla à l'automne 1971 lors d'un dîner. À cette époque, celle qui s'appelle encore par son nom de jeune fille, Camilla Chande, séduit le prince par sa spontanéité et son humour. Camilla a une grande qualité. Elle sait comment parler au prince Charles. Elle connaît à la fois son désir d'informalité et son refus de la familiarité. Parce qu'elle connaît bien les Windsor. Et donc c'est tout naturellement qu'ils se parlent et bien sûr, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais le prince, par son manque d'assurance, ne la demande pas en mariage ayant la conviction à ce moment-là que Camilla ne correspondait pas aux critères d'une future reine. Camilla finit par se marier en 1973 avec Andrew Parker-Bowles, un officier de l'armée britannique, ce qui brise le cœur du prince Charles. Il n'oubliera jamais Camilla durant ses années de mariage avec Diana. 29 avril 2011, mariage de son petit-fils William. Deuxième dans l'ordre de succession, William, le fils aîné du prince Charles, se marie avec Kate Middleton, une union de contes de fées à l'abbaye de Westminster devant deux milliards de téléspectateurs. Depuis, le couple princier a trois enfants. Le prince George, qui règnera un jour sur l'Angleterre, la princesse Charlotte et le prince Louis. L'exemplarité de leur image familiale rend le duc et la duchesse de Cambridge très populaires en Grande-Bretagne. 19 mai 2018, mariage du prince Harry avec Meghan Markle. S'ensuit le mariage du deuxième fils du prince Charles, Harry, celui qui a la réputation d'être le chouchou des Anglais pour sa spontanéité et son anticonformisme, se marie avec l'actrice américaine Meghan Markle. Leur mariage est sans doute l'un des plus médiatisés au monde et réunit deux milliards de téléspectateurs, tous enthousiastes, de cette union moderne. Malgré un démarrage très fort, leur ascension s'arrêtera nette avec ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui le Meg-Seat. Meghan Markle, qui est désormais la nouvelle duchesse de Sussex, enchaîne médiatiquement de nombreuses critiques à l'encontre de la famille royale et du poids de la tradition. En 2020, le couple annonce publiquement sa volonté de se détacher de son devoir vis-à-vis de la couronne et son souhait d'être indépendant financièrement. Désormais, ils vivent en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. La cassure avec les membres de la couronne se concrétise. 9 avril 2021, le prince Philippe disparaît. Il était son plus fidèle compagnon, le seul qui pouvait la réprimander. Philippe Manbatten, duc d'Edimbourg et mari d'Elisabeth II, meurt au matin du 9 avril 2021. Il avait 99 ans. Ses funérailles se sont tenues à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 17 avril 2021. Leur union aura duré 74 années, durant lesquelles la reine a toujours su trouver son plus solide appui en la personne de Philippe, mais aussi une relation intime, forte et honnête, loin des conventions de la couronne. Un jour où il se trouvait en visite sur la grande barrière de Corail, ils ont fait une halte sur une plage. Alors Elisabeth II n'est pas du tout une femme qui aime trop se baigner. Philippe, au bout d'un moment, exaspéré, il voulait que sa femme ait nagé avec lui, lui a lancé, mais enfin, ne vous comportez pas comme une grand-mère. Bon, personne au monde ne parle à Elisabeth II de cette manière, à part son mari. Elisabeth II était bien plus qu'une reine. Son sens suprême du devoir, son sang-froid dans l'épreuve et son attachement aux valeurs traditionnelles, alliées à une adaptation permanente d'une société qui se modernise, fondait l'incarnation de la stabilité de son royaume d'Angleterre. Même si dans ces dernières années, la souveraine s'était retirée de la scène publique, elle, qui n'a jamais manqué à ses devoirs, a pris le temps de recevoir Lise Truss, 15e et dernier premier ministre qu'elle nomma officiellement sous son règne. Désormais, charge au prince Charles de perpétrer ce riche héritage.